Donc, c'est l'enregistrement. Alors, mademoiselle, monsieur, mahababikum. Je suis désolé à la seule petite rupture, elle a eu l'imprévu, donc je ne sais pas si elle a eu l'imprévu, mais d'ailleurs, c'est le message. La dernière séance, c'est l'élaboration d'un devis. C'est l'élaboration d'un devis. C'est l'élaboration d'un devis. C'est l'élaboration d'un devis. On va calculer la commission. Comment on va calculer les différents types de gratuité qui va chaner l'économie. C'est l'élaboration d'un devis. On va calculer la gratuite. 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 L'influence de change. Le change, c'est l'élaboration d'un devis. C'est l'élaboration d'un devis. Les différents types de marges bénéficiaires sont présentes à la fin de compte. Il y a 14% au niveau des transports et, bien sûr, 20% au niveau des agences de voyage au Maroc. C'est ce que j'ai fait pour vous la dernière fois. Après que j'ai vu les parties qu'on a fait dans le module, on a fait le modèle de l'année qu'on a fait, incha'Allah. Donc j'ai pensé à une solution. La solution est que nous allons essayer de faire des relations avec la théorie. Avec le monde, il n'y a pas de pratique de la première partie. Donc la théorie, nous allons essayer d'être à l'aise d'avoir des choses à l'aise d'âme. Nous allons essayer de faire des choses à l'aise d'âme, et nous allons essayer de faire des choses à l'aise d'aise 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 d'aise. Nous allons essayer de faire des choses à l'aise d'aise 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 d C'est pour cela, c'est pour cela, donc cette partie de la module, c'est des parties qui vont nous donner à la fin de 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 la fin. C'est pour cela que nous allons donner l'idée de nous donner à la fin de 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 la fin. Facilement. Alors, mademoiselle, monsieur, pour qu'on ne va pas perdre plus de temps, nous devons concevoir un séjour sur mesure, les étapes de la conception d'un produit leuant touristique. Donc, les étapes de la conception d'un produit touristique. Donc, c'est un rappel. Nous avons vu le module de l'organisation de la production. C'est un rappel. Nous avons vu le module de l'organisation de la production. C'est un rappel. Mais ça n'empêche pas, parce qu'on a essayé d'y aller. Donc, il y a des étapes de la conception d'un produit touristique. Donc, les étapes pour qu'on va faire un produit touristique, nous devons, bien sûr, qu'il y a des étapes qui ont besoin d'une idée de la recherche, de la récolte des lieux, de la récolte des informations, de la conception. Et après, la programmation, on va penser à la commercialisation. Donc, la première étape, il y a la détermination du cahier de charge. Détermination du cahier de charge. Donc, n'oubliez pas, un séjour-lui sur mesure. Un séjour-lui sur mesure. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas un séjour-lui sur mesure. Non, c'est un séjour-lui sur mesure. Donc, ça veut dire quoi ? On n'a pas qui chez le client, qui s'allait qu'il dit qu'il y a des étapes, voilà, ce n'est pas ce qu'il y a, 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 ce n'est pas ce qu'il y a. Donc, le cahier de charge, on va rechercher les informations libres le client selon le cahier de charge. Toujours, on va chercher les informations. Ce sont des informations, ce n'est pas ce qu'on a d'ordre. Des informations, c'est-à-dire qu'on a d'ordre, le type d'établissement, les fournisseurs, les prix, les services, la qualité. Donc, les informations, les jettons dans le cahier de charge, on va s'envoyer les données. Ce n'est pas ce qu'on a d'abord, on va s'envoyer les informations. C'est bien sûr qu'on va contacter les prestataires. Soit on va aller chez eux, comme chez eux, ou là, on va les contacter par téléphone, par e-mail, ou là, par téléphone. Je rappelle, quand ils rappellent, le module, c'est qu'il y a, d'accord ? Donc, et à fin de compte, après, on va faire quoi ? Quand on va les contacter, on va faire des négociations. Le premier contact, c'est qu'on a un tariq, on va les envoyer des devis. Non, je vais vous envoyer, quand on sait, il y a un tariq, un tariq, un tariq, un tariq, un tariq, un tariq, un tariq. La négociation, on dit la quantité, tu vas négocier avec lui. Après, quatrième étape, l'organisation du produit. Donc, il y a beaucoup de prestataires. Alors, il y a beaucoup de prestataires. Il faut que tu vas organiser. Donc, en tant que service de l'hébergement, tu vas faire 50 prestataires. 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 Donc, il y a la présentation et les éléments du forfait. Donc, comment tu vas présenter le forfait ? Les éléments du forfait sont l'hébergement, la chambre, la restauration et le transport. Les choses de l'hébergement, la restauration et le transport. La planification des services, donc, ce qui va commencer en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Comment le client va bénéficier de ces services ? C'est-à-dire qu'il y a l'hébergement, la restauration, le transport. Il y a les prestations de base. Les services de base, c'est-à-dire un forfait. Les services de base, l'hébergement, la restauration et le transport. Mais ce qui va vous donner, c'est-à-dire qu'il y a un séjour sur mesure. Pour vous donner une chose qui est pas normal. Une chose qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus normal, qu'il y a un peu plus normal. Si vous avez eu un séjour sur mesure, et je vais vous donner le normal des choses pour changer le canal de plus je vais vous donner une agence et je vais vous donner une agence et je vais vous donner une agence et je vais vous donner une agence alors tu vas ajouter sur mesure et tu vas ajouter des services dont les services ont été chargés tu vas ajouter des services d'accord ces services que tu vas faire les échelonnées dans le temps ça veut dire quoi je ne sais pas quoi si tu vas avant des séjour et tu vas всю après la conférence apparant 2 jours et tu vas passer 2 jours tu vas avoir 온 gala et tu vas voir sorti x sorti y donc je vaisrijasser le séjour donc le séjour je vaisiffre pour 오랫 Uhhil vous allez fais une agence pour prendre évidemment mais dans la mesure C'est plus que le forfait, les lois de base, l'hébergement, la restauration et le transport. Alors la planification de services, tu vas faire un programme sur la période de 12 heures sur le séjour. Après, la planification, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, c'est la gestion du temps. On a déjà vu la gestion du temps. On a vu la gestion du temps. On a vu la gestion du temps. Et on a vu la gestion du temps. On a vu la gestion du temps. On a vu la gestion du temps. Pourquoi nous avons vu la gestion du temps ? C'est tout simplement pour pouvoir gérer notre temps de déplacement. On a vu la gestion du temps. sur mesure. On va bien penser pour gérer le temps. Et après, c'est la budgisation du produit. Donc, il y a un travail à faire, soit à l'intérieur ou à l'extérieur ou à le prestataire. Il y a la seule chose, c'est la calculatrice. On va le faire avec la calculatrice. Ça veut dire quoi ? Donc, il y a les services, il y a les dépenses, il y a les devis, il y a la gestion, la planification, le taux, l'opération. Il y a la gestion du temps. Il y a les dépenses. Il y a la gestion du temps. Il y a la gestion du temps. Il y a la gestion du temps. de la conception d'un produit touristique. Un produit touristique, s'il vous plaît, un séjour sur mesure. Un séjour sur mesure. Donc, ça, c'est un chapitre. L'autre chapitre, mademoiselle, monsieur, c'est mettre en œuvre la politique du prix et de la gestion commerciale. Donc, il y a les chapitres qui étaient avant. Maintenant, on va entrer, on va entamer un autre sujet, un autre chapitre, d'accord, qui va parler surtout des éléments. Maintenant, il y a des parties théoriques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou des parties pratiques. Les parties théoriques, on va les faire, les parties pratiques, on va les laisser jusqu'après, incha'Allah. Maintenant, appliquer la politique du prix contrainte, prix psychologique et le taux de marge. Appliquer la politique d'une le prix contrainte. Les contraintes, les contraintes, les contraintes, on est temps qu'une entreprise, on va fixer un prix. On va dire, si on va dire, un produit ou un produit, c'est un prix, 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 c'est un prix. C'est quelque chose qui n'est pas du tout facile, c'est quelque chose qui est difficile. Pourquoi c'est difficile ? C'est tout simplement parce qu'on va dire beaucoup d'opérations. Je n'ai pas d'opérations, mais tu vas prendre en considération les paramètres, les éléments. Les éléments, en tant que personne, tu choisis de faire, donc les éléments, d'accord ? Qu'est-ce que tu es obligé de faire ? Qu'est-ce que tu es obligé de faire ? Par exemple, ça c'est les contraintes de la fixation de prix, le prix psychologique, c'est le prix, 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 c'est le prix. Alors, les contraintes de la fixation de prix, comme j'ai dit, pour que tu dois donner un prix, un produit, ce n'est pas facile. Il y a des contraintes. Comment on a les contraintes ? Les contraintes, on a les difficultés, on a les soubêtes, on a les obstacles, les obstacles, il y a des coûts, c'est le prix, parce que je ne sais pas comment on a le produit, c'est le prix, c'est le prix, c'est le prix. Non, ce n'est pas comme ça, ça marche. Il y a des lois, il y a des coûts, il y a des distribution, il y a des concurrence, il y a des marchés, il y a des demandes, les clients, il y a des consommateurs, il y a des éléments, qui est la première matière, qui est le marché, ou qui est un marché, qui est le concurrent, qui est le marché, qui est le concurrent, ou qui est le marché, ou qui est d'autres marchés, qui est le marché, qui est le marché, donc il y a des paramètres, les que tu dois penser, bien sûr. Alors, fixer un prix, c'est tenir en compte, d'un certain nombre, de contraintes. Fixer un prix, c'est tenir en compte, d'un certain nombre, de contraintes. Tu connais plusieurs contraintes, tu connais plusieurs contraintes, au fait, les contraintes, mademoiselle, monsieur, tu dois se faire attention, tu dois tenir en compte, tu dois connaître, les contraintes, de l'économie, la première des choses, c'est quoi ? c'est, c'est qu'il y a des lois, les lois, mais les lois, c'est quelque chose, les lois qui font des prix, qui font des conditions, qui font des conditions, d'accord, ou qui font des produits, les lois libres, des produits libres, et des services libres, que le client, il va mettre des prix, qu'il veut, ou qu'il y a des autres, bien sûr que non, qu'il y a des autres produits, bien sûr que l'entreprise, il ne va pas accepter, مثلا, مثلا, j'ai dit, par exemple, j'ai dit, le lait, l'halib. Donc c'est un peu loin de l'attourisme, mais on va donner un exemple, dans la table de l'hal. Alors, il va vendre le lait, si on veut. Ou là, par exemple, il va vendre le lait, il va vendre le lait, ou là, par exemple, l'huile, l'azit, ou comme ça. Ou là, par exemple, l'agazol, ou l'almazot, ou l'petrol, ou un peu. Bien sûr. Donc, ce n'est pas ce qui a donné, des lois qui ont fait à nous, qu'on doit faire un des critères. Les critères qui a donné, ce n'est qu'on a donné là, c'est qu'on a donné lait, les lois de l'entreprise, les lois de la pays. Et dans les lois de la pays, on doit respecter. Si on a donné la loi, c'est pas un autre problème. D'accord ? Mais il y a, c'est juste une entreprise. On discute, on explique, mais ça, c'est autre chose, c'est un peu loin. Alors, mademoiselle monsieur, les lois, certains prix ne sont pas entièrement libres. Il y a des prix, ou des produits, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Même mademoiselle monsieur, qui a dit, qu'il y a une allocation de voiture, 300 dièmes, elle est là, c'est l'Etat. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas moi, c'est l'Etat. D'accord ? Bâch, c'est l'Etat. C'est l'Etat. C'est l'Etat. C'est l'Etat. C'est l'Etat. C'est l'Etat. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, elle va réaliser le chiffre d'affaires, pardon, la marge bénéficiaire. Donc, la marge bénéficiaire, c'est l'Etat. 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 La rentabilité analytique que de déterminer ce seuil. Donc, on va appliquer le seuil de la rentabilité. Le seuil de la rentabilité est un élément de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique. On va appliquer la comptabilité analytique. Ok, on va la comptabilité générale ou la comptabilité analytique. La comptabilité générale qui n'est pas dans l'un. Le CPC, le bilan, le résultat, le simple, le basique. D'accord. Mais la comptabilité analytique c'est autre chose qu'il te plaît. le seuil de la comptabilité. le seuil de la rentabilité. On va le voir après, on va le voir après. Donc, le prix, le prix, le coût, d'accord. Le coût, la politique commerciale de l'entreprise. La politique commerciale de l'entreprise. D'accord. Le prix doit être en cohérence avec les autres éléments du plan mercatique de l'entreprise. Donc, le prix est là. Rassou, il peut quitter ça, avec quoi ? Avec les autres éléments du plan mercatique. Plan mercatique, c'est plan marketing. Plan marketing, c'est l'entreprise. Ça veut dire quoi ? Donc, l'entreprise, il va adopter le marketing. le marketing. Vous demandez le marketing, mais le monsieur, donc, il faut un mot qui est un mot qui est ennoué. Il faut avoir un mot de l'entreprise, ou une autre, ou une autre, ou une autre, mais pas un mot qui est ennoué. C'est pas un problème. Mais, il faut avoir une chose qui est ennoué. Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir un mot qui est ennoué un mot qui va gagner des parts du marché. Ou la du mot le mot qui veut gagner du client. Ou la du mot qui veut gagner ou le marketing où tu vas gagner le match de marque. Donc chaque marketing est la base de l'objectif. Donc vous avez le plan marketing ou le plan mercatique que vous avez, que vous faites que vous avez le prix. Et c'est le prix qui mèche avec quoi ? Avec la gamme des produits que vous avez. Et ça veut dire quoi avec la gamme ? Donc un prix élevé doit s'accompagner d'une qualité sans reproche et accompagner le positionnement de votre gamme. Donc un prix élevé, c'est vrai. Mais je n'ai pas le prix élevé. C'est ce qu'on appelle un rapport qualité prix. Un rapport qualité prix. Un rapport qualité prix. La qualité moyen, le prix moyen. D'accord ? La qualité faible, le prix du prix faible. D'accord ? Et c'est quelque chose, c'est très important. C'est très important. D'accord ? D'accord ? Pourquoi ? Parce que en tant qu'entreprise, on a besoin d'un seul produit ou d'un seul service. Donc tu dois diversifier. Diversifier ou annaka t'noué. Tu dois diversifier. Tu dois faire plusieurs types de produits, de services. Même annaka tu vas faire une gamme. D'accord ? Pourquoi ? Tu dois dire une gamme. Une gamme ? On touche une grande partie de la cliente. Une grande partie de la cliente. Ça veut dire quoi ? Une grande partie, une grande partie, une grande partie, une grande partie. Une grande partie, une très importante. des gens qui ont un pouvoir trop. C'est plus d'élevé. Et des gens qui ont un petit pouvoir. Plus d'élevé. Plus d'élevé. Plus d'élevé. Oui ? Je peux pas faire un autre chose ? Il peut beaucoup de produits de la qualité de la qualité. Est-ce que vous avez des entreprises ? Le produit de la boucher. Ah d'accord, le produit cosmétique. Oui, il peut y avoir l'agam de tous ces produits, mais il peut y avoir l'agam de l'agam. Mais j'ai l'agam de l'agam de l'agam. D'accord. Il faut que vous puissiez bien. D'accord. Merci beaucoup pour l'exemple madame Moussa. Alors, nous, c'est ce que vous allez comprendre, c'est que l'entreprise n'a pas pu vivre dans le cas. C'est ce que vous avez ? L'entreprise n'a pas pu vivre dans le cas. C'est ce que vous savez. Alors, imaginez avec moi, imaginez avec moi. J'ai un produit bien de bonne qualité. 0.50 admirement. Ou j'ai un produit de cocklo constructief c'est un produit basalité. De basalité. C'est 80 speaking de l'agam. L'alcool est un produit de bonne qualité, c'est 80 speaking de l'agam. Ce produit de basalité c'est 40 speaking de l'agam. C'est un système de compensation, un produit qui est un autre produit, un produit qui est un autre produit, d'accord ? Donc, à tel point, nous devons dire que le produit de la marque Leia est très connue, c'est très bien, mais nous savons de la qualité. Mais il y a des produits qui ne sont pas de la bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont dit qu'il y a des produits de luxe. Les produits de luxe ne sont pas de la bonne qualité. Non, parce que c'est un produit de luxe. C'est un produit de luxe. Nous devons dire qu'il peut être en portabil. OK ! C'est ce produit, ce n'est pas un produit. C'est pas un produit. C'est pas un produit. C'est un produit d'entrée à vous. La crème de la crème. La crème de la crème. La crème de la crème. Alors, nous avons besoin d'un produit. C'est tout, c'est tout. On va nous donner le prix. Le prix qui est rendu 30 euros. On va vous donner un exemple. Si on va vous donner un iPhone. Un iPhone qui est vendu 2000 euros. 12 000 euros. 12 000 euros. Il est vendu le portable. C'est le prix réel. Le prix. On va dire que c'est le prix réel. C'est le prix réel. C'est le prix réel. Le prix réel. Ce prix réel. Le prix réel. 12 000 euros. Donc, on est un peu retiré avecOLLU, mais je vous suis dit que je vous ai dit que quelque chose qui est logique, je vous ai ajouté une chose qui est logique, ça va m'arrêter avec cetteurée, quoi vaut un autre compte? Dans ce cas, j'ai coi pour 1200 euros et à laur-túe l'attécombe l'éthée 300 euros. C'est comme ça! Alors, comment est-ce qu'il faut? Il faut s'attendre à chaque chose, à chaque fois que vous aurez à son 2e 3e euros. c'est tout simplement c'est la marque c'est la marque d'accord alors ce sont les gens qui ont le portable le produit cosmétique les produits cosmétiques surtout des luxes ou les produits en général des luxes les clients sont en train de se faire on reissue le Lamborghini on reissue le Ferrari on voit le Mazarity on reissue le L'infint qu'est ce que c'est ? ce sont les communications qui sont les meilleurs pourquoi ne stringent l'evhh ? pourquoi ne se récitent l'eau ou pas je n'ovion pourquoi ne se récitent l'eau j'ai dit encore parce qu'on guys rhissom on revient influence alors les gens qui ontこう peuvent déc attachments ces heures on vendredää C'est la crème de la crème de la société, les gens qui ont besoin d'être dans le cas. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle la bonne qualité ou le prix qui est moins cher. C'est ce qui est. On dit qu'il y a un produit qui a deux qualités moins cher. C'est ce produit qui est moins cher, c'est qu'il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice et le bénéfice qui est moins cher. Il y a un bénéfice qui est moins cher. Il y a un bénéfice qui est moins cher. Sous-titrage ST' 501 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 mais la concurrence elle est délouéal elle est délouéal où manquins t'affaou et l'agressivité l'agressivité l'offre d'yad d'alors d'entreprise elle est agressivée je te dis qu'il a dit à mademoiselle monsieur dans l'époque, dans l'âge dans l'âge il y a eu un peu de temps dans le portable quand tu fais 20% tu fais 20% dans la répartition tu fais tu c'est bon c'est bon et tu fais 50% j'ai dit je te suis et je t'ai dit « Lemme vous l'avez mais la base, la base, la base, la base » avant que tu dis moi oui, c'est quoi que tu veux je t'ai tu fais 50% ok c'est quoi que tu as-tu? je t'ai reviens à l'âge 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 c'est quoi que tu fais ou 10% d'âge pour tous les 3 ou les 5 d'rahem ou les 5 d'avons, pour les roo chargées. La roo chargée est un jour où il y a un roo chargées, il y a quelque chose à ce que vous avez à l'aise. Mais les roo chargées 50, il y a 100, il y a 20, il y a 40. C'est le plus grand d'une chose. Et on s'en fous-5, on s'en fous-10, fous-15, fous-20! Pourquoi c'est la concurrence ? ou l'agressivité ? Quand tu t'es dériomée, tu t'es dériomé, tu t'es dériomé, tu t'es dériomé. Je vois que je suis dériomé. Je vois que les gens qui ont vu tout le monde. Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. Voilà, 15, dériomé. Les gens qui ont vu que j'ai dériomé. J'ai dériomé. Je vais te faire ça. Je vais te faire une autre prix, une autre. Encore 20. Et je vais te donner ça. Et surtout, la concurrence est un quelque chose qui est vivante et agressif et où tu as besoin de l'agriculture, tu te dis à l'a dit. Tu te dis, comment est-ce que tu veux que tu te dis que tu as besoin de l'agriculture, comment tu te dis qu'est-ce que tu dis à l'arrière ? Et là, tu dis, les gens qui disent que tu as besoin de l'argent et que tu as besoin d'un prix ou d'un prix, ils vont justement te faire. Et si tu as besoin d'un prix ou d'un prix, s'il te plaît, on se disait que tu as besoin d'un prix ou d'un prix. ... S'il vous plaît. 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 D'accord. S'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. D'accord. Okay. S'il vous plaît. D'accord. Alors, D'accord. 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 Vous n'êtes pas encore à dire 200 ou 200 d'enfants, vous dites que vous n'êtes pas 150, vous n'êtes pas 150, vous n'êtes pas 10 ans. Donc, ce qui est le prix du public. 10, 10, 10. Alors, il y a un prix psychologique. Si tu n'es pas en psychologie, tu n'es pas besoin, donc tu vas te faire. Mais dans le cadre de toi, quand tu aimes en psychologie, tu n'as pas un peu plus. un bon marché c'est le mot un bon marché mais il y a des prix qui ont été mis en résistance dans la tête, dans la tête avec le prix qui s'est terminé ou avec le prix qui s'est éclaté quand tu mèches avec le prix qui s'est éclaté tu te sens que tu as un bon marché c'est comme tu disais si tu m'as pas dit il y a quand tu m'as dit qu'il y a 100% d'arrivée et qu'il y a 60% d'arrivée tu es super bon marché le prix est trop bien pour toi tu vas être malade dans ta tête pourquoi ? parce que tu as dépassé le prix de référence alors qui est stocké dans sa mémoire et dépend de ses achats intérieurs et de sa connaissance du produit ou de la marque il y a un produit différent à ce que tu as stocké dans la marque tu as stocké dans la marque tu as achats intérieurs quand tu as achats intérieurs pour te achats intérieurs il y a un produit différent plusieurs fois ou de la connaissance du produit tu as vu que le produit a un produit produit qui s'est éclaté ou tu as vu qu'il y a un produit dans ta tête. Donc, un jour où tu vas trouver le prix élevé, tu vas se poser des points d'exclamation d'interrogation. Je vous laisse faire des choses que tu vas poser. Pour les produits alimentaires, le consommateur juge le prix. Il existe trois cas de figure. Ici, un exemple pour les produits alimentaires. Nous sommes dans le tourisme, nous sommes dans le produit alimentaire avec la restauration, mais c'est à part. Donc, il y a de la partie ici. Nous avons dit qu'il y a un critère qui est le prix psychologique. D'accord ? Alors, soit le prix est trop cher, soit le prix est trop cher, est trop cher, le prix est trop cher. ou là, le produit est trop beau marché, ou là, le beau marché, le qui dit, c'est le prix, c'est le prix. il y a de l'argent, le prix au juste prix. Au juste prix. ça veut dire quoi ? Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il est trop cher, il est cher, il est un peu cher, il est bon marché, il est très bon marché, il est presque bon marché. Il est juste pris, un peu plus que le prix. Alors, les considérations d'ordre rapport qualité-prix, les considérations de l'aïtibarat, les considérations d'ordre rapport qualité-prix, les considérations d'ordre rapport qualité-prix, deuxièmement innovation, troisièmement originalité sont de grande importance, mais le côté fixation psychologique du tarif joue aussi un rôle incontournable de persuasion et concrétisation de la vente. Et on s'appelait l'aïtibar qu'une qualité-prix en tant qu'il est identifié. Ou nous avons essayé d'apprendre le prix qui se passe, car nous avons unählt pattern qui est une chose diverse, ou la technologie qui est positive, ou la fabriquhe du�, ou la我覺得 des divisions ou la concentration en tant qu'il est une quantité, ou l'originalité en tant qu'il est très important. Ou l'originalité, mais on est très important dans laquelle la qualité et l'innovation. mais mais n'est-ce pas que vous dites mais normalement c'est un mot mais c'est un mot 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 cela est tout c'est un mot c'est un mot c'est un mot c'est une fois mais c'est un mot mais c'est un mot incontournable Pour avoir un produit de la qualité Et il faut faire un prix Que c'est un prix raisonnable C'est bien Mais si tu as l'a fait Que tu as une récouche Que tu as une autre récouche Une autre récouche C'est une autre récouche On est une plage d'eux On est une plage d'achèrent On est une plage d'achèrent On est un consommateur On est un consommateur Nous achèons, nous payons, nous avons des prix de la santé, un prix de la qualité de la santé, un peu moins cher que ça. Nous ne pouvons pas comprendre ceci, bien sûr. D'accord ? Alors, cette fixation psychologique, le prix psychologique, a un rôle incontourable. C'est une chose qui est certaine et qui est certaine. D'accord ? Deux persuasions. Persuasion, j'aime persuader. Persuader, qui est persuader ou qui est convaincre. Qui est persuader ou qui est convaincre. Et persuader, convaincre, est-ce qu'on a connu ? D'accord ? D'accord, il est de notre prix psychologique qui a connu le client et il participe, qui est-ce la concrétisation de la vente. La concrétisation de la vente concret. De nombreuses entreprises fixent le prix de leurs produits grâce à des techniques issues du prix psychologique. Les entreprises fixent les prix psychologiques. La méthode très psychologique est une technique, une étude qui permet d'obtenir le client et d'obtenir des informations. A la fin du compte, on va établir ou mettre en place un rapport par la suite et une stratégie commerciale. C'est une stratégie qui permet d'obtenir le produit ou le service. Maintenant, c'était le prix psychologique. Maintenant, le taux de marge. C'est quoi un taux de marge, mademoiselle et monsieur ? C'est quoi un taux de marge ? C'est quoi un taux de marge ? La marge qui est bénéficiaire. La marge qui est bénéficiaire. D'accord ? Alors, c'est la marge bénéficiaire. Et c'est la marge qui est bénéficiaire. C'est la marge qui est bénéficiaire. D'accord ? Voilà. Maintenant, la marge brute et la marge nette. Taux de marge. Alors, le taux de marge. D'accord ? On va les faire pratique, incha'Allah, quand on va être ensemble. de la classe. Alors, le taux de marge est ainsi stratégique, car il est l'aboutissement de la politique de prix. Son montant est le point sur lequel l'agence peut jouer. Oui. Le taux de marge est ainsi stratégique. Il y a stratégique. Il y a mouhimmat. D'accord ? Il y a mouhimmat. Alors, car il entre dans l'aboutissement. L'aboutissement est le binaire. D'accord ? Ou la santa. Ou la... Bon, voilà. Binaire. Bon, c'est le binaire. C'est le binaire. Alors, l'aboutissement. De la politique. Le prix. Pour le faire. Parleur, il faut penser. Il y a marge. La marge nette. La marge bénéficiaire. C'est le montant et le restant sur lequel l'agence est jouée. Alors, cette marge bénéficiaire. C'est la marge qui va faire que tu t'aider dans ton entreprise. C'est sûr que tu es un revendeur qui t'aider le produit et qui t'aider de l'argent. Et qui t'aider de l'argent et qui t'aider de l'argent. Donc, tu t'aider de l'argent. Tu t'aider de l'argent. Alors, l'argent n'aider de l'argent. Tu t'aider de l'argent plusieurs marges. N'aider de l'argent qui t'aider de la santé financière et qui t'aider de l'argent sur le marché. Mais il y a un axe. Quand tu t'aider de l'argent et que tu t'aider de l'argent, tu t'aider de l'argent. Automatiquement, un jour au lendemain, tu t'aider de l'argent. Bien sûr, il faut que tu t'aider. Alors, néanmoins, il faut rappeler que certains secteurs de services n'utilisent pas de taux de marge. Mais des coefficients multiplicateurs pour atteindre trois, voire quatre. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Néanmoins, il faut rappeler aussi qu'un secteur de services n'utilise pas un taux de marge. Les marges bénéficiaires. Mais, il utilise un coefficient multiplicateur. Une coefficient, une seule à mille. Multiplicateur. Multiplicateur, j'ai multiplication. Maudaraf, pour atteindre trois, voire quatre. Trois, voire quatre. Et ça veut dire quatre, voire quatre. C'est tout simplement un coefficient multiplicateur. Voire, cette chose de suite. T'allons ici un exemple. T'allons ici un exemple. Qu'est-ce que c'est l'exemple? Nous avons le coefficient multiplicateur. Il y a égal à 1. Égal à 1. Il y a égal à 1. 0.0. Il y a un tour de l'exemple. Il y a égal à 1. 1. 1. 1. Il y a égal à 1. Il y a égal à 1. Il y a égal à 1. ückaper C'est l'exemple, 11. «1.000-¸. » D'accord ? Un produit tu la achète avec 1000 $. Ok ? Je lui dis bien, 1000 $. Une taille, d'aïti, d'aïti, du côté de l'huèvesant, d'accord ? De l'huèvesant une taille, l'huèvesant, lae ouva 10, lae ouva 10. Donc, il est produit une taille. En plus, il n'a plus de 1000 et il n'a plus de 1. Quel est-ce que tu as-tu ? Tu as-tu 0. Il n'a plus de 1000. C'est-tu que tu n'as-tu de capital ? Tu n'as-tu pas de problème. Il n'a plus de problème. Il n'a plus de problème. Tu n'as-tu pas de 1000. Tu n'as-tu pas de 1000. On va ajouter le multiplicateur qui est par exemple 1.20 1.20 C'est ce qu'on va faire ? Comment on va faire l'amnée ? On va faire l'amnée qui est par 1.20 C'est ce qu'on va faire ? Si on va faire l'amnée, on va mettre 1.20 Pour 1.20 1.20 Pour la 1.20 C'est ce qu'on va faire ? La 1.20 Pour la 1.20 Pour la 1.20 Pour la 1.20 C'est ce qu'on va faire ? C'est ce qu'on va faire 1.20 en quelle façon on peut les avoir qu'elles ne comprennent plus ... ... ... ... ... ... ... ... ... pour le multiplicateur, le hôme, le hôme, le hôme, le hôme, le hôme, le hôme, le hôme. Je vais te faire passer ici ? Je vais te faire passer. Donc, nous avons 1000 dans le hôme, nous avons 2000, 1000. Ces 2000, pourquoi est-ce que tu peux faire? Tu peux faire passer par 1000, 1000, 1100 dans la mikanche. Et, je vais te faire passer ici ? Et, bonjour. C'est parti. J'ai eu une coiffure le multiplicateur, il t' transformer 3 à 4. Et on va voir comment ça va marcher. Donc, on a 1 000. Voilà. On a 4. 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 En 1 000 1 000 plus combien ? 3000 d этому? D multiplicator D Coupeillon Multiplicator Coupeillon Coupe von 0 Coupe Coupe D le traitement d'un secondaire, le traitement d'un secondaire, par la façon dont vous allez me faire cofession multiplicative, c'est à dire qu'il faut remercier le traitement d'un secondaire dont vous allez me faire du traitement d'un secondaire, Si vous m'aimes tous adieu d'un secondaire, sur l'aise bien. La suite d'un secondaire, c'est qu'en estère bien là, il faut rouler en 1 secondaire, et primer, vous mettez le traitement d'une secondaire C'est un peu plus de 2 % Parce que c'est un coefficient 1 Rekam 1 Vous savez Rekam 1 Vous savez 100% 1 vous savez 100% Coefficient 2 2% 200% Et coefficient 4 Vous savez 400 D'accord Si vous avez vu Vous avez testé Vous savez 夜 un peu ou un peuple C'est pas Un peu Elmail Nous allons Reterisation H版 C'est un peu plus de 3 Dialogue Qui dit Ce N'e euh Je vais te donner 400. Je vais te donner 400. Je vais te donner 400. Je vais te donner 200. Je vais te donner 300. J'en decir 100. Oui, mademoiselle, monsieur, est-ce qu'il s'est compris? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une autre chose? Oui, monsieur, oui. Alors, on passe à autre chose. Maintenant, utilisez les coûts de gestion commerciale, le solde intermédiaire de gestion. Le solde intermédiaire de gestion. D'accord? Quand on a un goulot dans une agence de voyage, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. Sauf qu'il y a vraiment une grande agence de voyage. Il y a beaucoup de services. Mais des petites agences de voyage liées de petite taille, c'est simple. C'est l'élément qu'on va voir maintenant. D'accord? On ne l'utilise pas assez souvent, bien sûr. Mais bon, puisqu'il y a le module, on va l'expliquer. Alors, SIG, utilisez des outils de gestion commerciale. La gestion commerciale, bien sûr, tire les outils d'une entreprise intermédiaire. Cette entreprise intermédiaire, il se pose à des éléments, d'accord? Il se pose à des éléments qui sont dans la comptabilité. Ok? La première chose qu'on va voir aujourd'hui, inshallah, sur les éléments de gestion commerciale, c'est le SIG. Le SIG, s'il y a un solde intermédiaire de gestion. SIG, solde intermédiaire de gestion. D'accord? Si le résultat de l'entreprise apparaît comme un solde de comptes de résultats, qui est une simple analyse et la différence entre les comptes, dit les produits, mais les comptes, dit les charges. D'accord? Alors Sigma, vous savez ici, c'est la différence entre les charges et les produits. Est-ce qu'on a les charges et les produits ? Les charges et les produits et les produits et les produits, l'exemple, théoriquement, d'accord ? Et c'est ce qui est le compte résultat. Le compte résultat qui est des charges et qui est des produits. Les produits sont les qui sont les produits qui est-ce de l'argent, d'accord, et les charges qui ont-ionalisé l'argent. Alors, ces actions sont les à-dire qu'on a voulu faire des réactions d'économie, nous nous avons mis les heures du mois dans notre travail. Nous avons mis les heures du mois dans notre travail et nous avons mis les erreurs les ressources ou les mères. D'accord. Que si nous rien nous disons aux produits, nous sommes mis les produits, par exemple, On va diviser On va diminuer Diviser y'en n'a ques-me On va soustraire On va soustraire Les charges Par exemple, j'ai commencé à 500€ Mais j'ai commencé à 300€ J'ai commencé à 1,40€ D'accord, j'ai 50€ J'ai commencé à 300€ J'ai commencé à 300€ J'ai commencé à 500€ Alors, si j'ai commencé à 1,40€ 500€, j'ai commencé à 350€ J'ai commencé à 150€ Alors, le SIG D'une entreprise C'est quelque chose Le positif Parce qu'il y a des bénéfices C'est-à-dire qu'il y a des produits Les produits A-tour A-tour Les charges Donc, c'est ce qu'on appelle Le SIG Le SIG, les intermédiaires de gestion Servent à mieux comprendre et analyser La formation de résultats C'est-à-dire qu'il y a des résultats C'est-à-dire qu'il y a des résultats C'est-à-dire qu'il y a des éléments C'est-à-dire qu'il y a des résultats 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 En ce moment, je vais vous donner 100 dr. D'accord. Dans ce cas, la troisième, mademoiselle monsieur, je vais vous donner 5 dr. Donc, 5 dr. par 10, je vais vous donner 50 dr. C'est logique. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Alors, la marge bénéficiaire intérieure à l'année, la marge bénéficiaire par 10 des produits, c'est 20 dr. Și par 10 autres, c'est 10 dr. Etanya 10 dr. Mais la marge commerciale, c'est quoi? Quelle amethorie non ave la marge commerciale. C'est l'Anna-Lighier, voyrie moi la marge commerciale? C'était un indiquer. Je me suis dit qu'on a proposé la marge bénéficiaire et la marge commerciale, c'est que la marge bénéficiaire est un chiffre exact et la marge commerciale est un chiffre le chèvre le chèvre le chèvre d'accord la marge commerciale il y a ce qu'on va dire il y a 200 plus 100 plus 50 il est égal à 350 ce qu'on va dire c'est un chiffre c'est un chiffre mais je vais mettre un produit j'ai 30 produits je vais mettre 30 produits je vais mettre donc je vais mettre 350 plus 30 produits je vais mettre 1.66 tu comprends ? pourquoi ? parce que des produits la même marque nous les produits ils ont de différents prix ou ils ont de différents marges bénéficiaires alors je répète la marge commerciale est l'indicateur de référence des entreprises risques des sociétés commerciales négociaux il peut aussi servir dans les sociétés industrielles pour mesurer leur activité de négociaux d'accord l'activité de négociaux il y a l'activité de négociaux il y a l'activité de négociaux le ratio marge commerciale le ratio marge commerciale maxioum على le chiffre d'affaires hors tax il y a l'indicateur de référence pour comparer les entreprises commerciales secteur par secteur c'est une chose qui est très qui est qui est qui est la mouessesse 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 commerciale il me gli la mouessesse la mouessesse la mouessesse la mouessesse l'ind experiences la mouessesse la mouessesse da koumess la mouessesse de infused a mouessesse la mouessesse de�e de ehrlich deixo la mouessesse PART de monary ou des produits de 100, ou des produits de 90, ou des produits de 85, ou anaya, j'arribe de 85. On dit qu'il mèche, il y a un problème. Il va se mettre les prix de la marge bénéficelle qui est 40 et il va se passer à la nombre de produits qu'il y a un des produits. Il va se donner un moyen, un moyen de la marge bénéficelle. C'est ce qu'on appelle la marge commerciale. Maintenant, la production de l'exercice. Et la vraie mesure de la production de l'entreprise vendue, plus la production stockée, ou la déstockée, et ainsi de suite. Non. Je vais le chercher d'abord. Pour ne pas être compliqué. Alors. Maintenant, la production de l'exercice. et la vraie mesure de la production de l'entreprise. La production de l'exercice. Et à la fin, tu vois, la production stockée au niveau de l'éntagé. Au niveau de l'éntagé. D'accord? D'accord? D'accord. 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 Au niveau de l'éntagé. Au niveau de l'éntagé. D'accord. 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 la production de l'exercice c'est quelque chose de tellement importance de tellement importance bien sûr c'est quelque chose qui est beaucoup de choses et pourquoi ? parce qu'on a ce qu'on a dit dans le fonds on a donné des données des données des données chiffrées c'est ce qu'on a donné ce qu'on a donné c'est 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 c'est ce qu'on a donné c'est ce qu'on a donné dans le sat c'est ce qu'on a donné la situation financière C'est la production de l'exercice. Maintenant, l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut de l'exploitation a oula ce qu'on appelle le BEE. L'excédent, c'est l'excédent. L'excédent, c'est l'excédent. L'excédent, d'accord? Alors, c'est quelque chose qui a excédé quelque chose. C'est quelque chose qui a élevé plus de l'excédent. C'est un peu plus. Alors, par exemple, Par exemple, j'ai été créé un CD pour un cas. Mais il n'a pas été créé. C'est pas possible que j'ai créé un cas. J'ai créé un cas, un cas qui est créé. Un cas qui est créé. Un cas qui est créé. Mais il n'a pas été créé. Pourquoi il y a créé un cas qui est créé? Il y a fait un cas qui est créé. Mais il y a un cas qui est créé. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. L'excédent brut d'exploitation est la différence entre la valeur ajoutée de l'entreprise et la rémunération des salariés et de la collectivité publique. L'excédent brut d'exploitation, c'est la différence entre la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est la rémunération des salariés. C'est la rémunération des salariés. C'est la rémunération des salariés. C'est une rémunération des salariés. C'est la rémunération des salariés. Donc le fait est le fait est le excédent. Donc, dernièrement, on a dit qu'ils ont un excédent pour des employés de plus de 200 millions de dollars. Ils ont écrit des mézanières, des médecins, des soldats et des droves. Et d'ailleurs, on a dit qu'ils ont dit qu'ils ont un fait de 200 millions de dollars plus de dollars. Ce qui reste va servir à l'accroissement de la capacité de la production et pour la rémunération des actionnaires. Donc, c'est ce qui va vous dire, 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 c'est l'excédent brut de l'exploitation, le PE. De fait, le PE est la ressource fondamentale que l'entreprise tire de son exploitation directe. Donc, le PE est la ressource fondamentale, c'est ce qui va vous dire, c'est ce qui va vous dire, c'est ce qui va vous dire pour l'entreprise qui tire après l'exploitation directe. Tu veux dire, ici, l'entreprise, c'est ce qui va vous dire, c'est ce qui va vous dire, c'est ce qui va vous dire, c'est ce qui va vous dire. Donc, ça dépend de chaque entreprise. C'est la composante principale de la capacité d'autofinancement. En fait, il y a une capacité d'autofinancement, la capacité d'autofinancement. Comment est-ce que l'autofinancement ? Autofinancement, mademoiselle monsieur, vous n'avez pas encore dit. Autofinancement. Finance. Finance est le domaine. Le domaine, c'est le domaine. Autofinance, c'est le domaine. Vous n'avez pas besoin, c'est le domaine. Vous savez quoi ? Vous avez commencé à travailler avec le domaine, ce qui est une expérience de banque. C'est très rapide de l'éducation, c'est un domaine. Mais le domaine, vous n'avez pas besoin de faire partie du domaine. Puis l'année dernière, vous n'avez pas de lien avec le domaine. Pourquoi ? Parce que tu, simplement, en ce moment, t'as besoin d'un prix, avec l'excédent, avec l'infraction. L'infraction, après que tu t'es finish une chose, tu vas te mettre l'e-diction. Cette chose la fattante à la fin, alors que tu veux que tu ne t'abri la fédale pas d'aff przetés d'une banque, ou tu vas te faire pour... Alors, tu vas te faire avec des risques en face. L'autofemencement, en anglais, c'est l'artiste de l'instabilité. L'instabilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un seul peut faire ce qu'il veut. Il faut bien sûr que l'exploitation, il faut bien sûr que l'exploitation a besoin de l'exploitation. Maintenant, le résultat de l'exploitation. Le résultat de l'exploitation, mademoiselle, monsieur, mesure la performance économique de l'entreprise en prenant en compte tous les aspects de l'exploitation indépendamment de la politique d'enditement d'un régime d'imposation. Le résultat de l'exploitation mesure la performance économique qui est à l'exploitation, la performance de l'exploitation, l'exploitation, l'exploitation. En prenant en compte, l'exploitation, tous les aspects de l'exploitation. Dernièrement, ce qui nous avons dit, c'est la serech. 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 investir avec le flux. Alors, le résultat d'exploitation mesure la performance économique de l'entreprise en tenant compte de l'exploitation indépendamment de sa politique d'endettement et du régime d'imposation. Donc, il y a l'excédent de résultats d'exploitation, de résultats d'exploitation, même qu'il y a l'excédent d'un seul à l'amnée définitivement. Je vais te dire qu'il y a l'amnée définitivement. Oui, bien sûr. J'ai terminé l'exemple de taque, j'ai terminé la charge de taque, j'ai terminé la salle de taque, d'accord? Donc, ce qui est de l'amnée, c'est le résultat d'exploitation. D'accord? Le résultat d'exploitation. C'est le résultat courant avant l'impôt. Le résultat courant avant l'impôt. Donc, le netige c'est le résultat d'exploitation. 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 C'est le résultat d'exploitation provenant des opérations normales et habituellement de l'entreprise. Parvenant des opérations normales et habituelles de l'entreprise, elle prend en charge la politique liée d'endettement. la politique d'endettement. Si ça, si ça, dit le... l'endettement, dit le quorode. Si ça, dit le quorode, bien sûr. Si ça, dit le quorode. Alors, de cette politique d'endettement, du régime d'imposation, les militaires, dans les limites, pardon, dans l'analyse de cet indicateur, réside dans la motivation plus ou moins fiscale de cote de dotation au amortissement. Alors, l'opération normale habituellement de l'entreprise prend en charge la politique d'enditement, charge les produits financiers, mais elle n'est pas impactée par les opérations exceptionnelles. D'accord ? On va prendre en considération les impôts. On va prendre en considération les impôts, bien sûr. Le résultat exceptionnel est calculé à part. Il ne procède pas d'un calcul en cascade. C'est le résultat des opérations exceptionnelles. Ah oui, résultat exceptionnel. C'est le résultat exceptionnel. D'accord ? Quand on dit le résultat exceptionnel, on va prendre en considération les impôts. Donc, on va prendre en considération les impôts. On va choisir les impôts. On va prendre en considération les impôts. On va prendre en considération les impôts. Bien sûr. Alors, maintenant, le résultat courant avoue un peu. Le résultat courant avoue un peu, c'est qu'il y a des charges et des produits financiers. Par contre, le résultat exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a des charges exceptionnelles. Donc, avant l'impôt, il y a des charges. Et après les impôts, le résultat exceptionnel, il y a des charges exceptionnelles. Et, l'ultima, vous laissez-à-dire que le résultat courant avoue un peu est le résultat exceptionnel. Résultat avoue un peu, le résultat exceptionnel. Il y a des haïdi, ma haïdi. Malhom, se déduit l'impôt et la participation obtenant le résultat. Ça appartient à l'un de la banque. Donc, résultat impôt exceptionnel. On déduit les impôts et la participation afin d'obtenir le résultat net comptable et que le solde du compte devait le résultat du résultat. Le résultat net comptable sert à la rémunération des actionnaires et ainsi de suite. En tout cas, on déduit les impôts et la participation d'eux d'obtenir le résultat net. Bien sûr. J'aime le verbe déduire. J'aime le verbe la déduction. On a dit qu'on n'aqsu qu'on n'aqsu wahd l'mabla. C'est l'mabla qui est qu'on n'aqsu mademoiselle monsieur qui est-ce qu'on n'a jugé l'achoui. Tu as-ce qu'on n'a au niveau quand le résultat exceptionnel ou tu as-ce qu'on n'a un cd diel le résultat courant avant l'impôt. D'accord? J'ai-jeu qu'on n'a ou tu as-ce qu'on n'a Tu as-ce qu'on n'a les impôts et tu as-ce qu'on n'a ou 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 tu as-ce qu'on n'a la rénumération des actionnaires ou est affectué à un compte réserve. Dac, celui qui a ap加入 le résultat avant ou l'impôt C'est un résultat exceptionnel. Donc, il ne faut pas trouver les actionnaires, mais il faut dire directement le compte de l'entreprise ou le compte réserve de l'entreprise. Le résultat sur la session d'actifs immobilisés est une des composantes du résultat exceptionnel. Cet indicateur est surtout étude pour le tableau de financement. Le résultat sur la session d'actifs immobilisés est une composante de résultats exceptionnels. C'est un résultat très important, parce que c'est la situation financière. Est-ce que tu es gagnant ou est-ce que tu es perdant ? Oui, mademoiselle, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Oui, quelqu'un d'autre ? Non, monsieur. Merci beaucoup, mademoiselle. Alors, mademoiselle, monsieur, je suis fatiguée un peu. Il y a quelques minutes pour que je vienne me reposer et on va reprendre. A dit, en tout cas, à l'Allah, à l'Allah, à l'Allah, à l'Allah, à l'Allah, à l'Allah, à l'Allah. Quelques minutes. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Merci. 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 Merci.